Salut tout le monde, bienvenue en ce mardi ! Alors hier j'ai pas vlogué, je me suis laissé une petite journée pépère pour me remettre de mes émotions, là je suis pas maquillée mais tant pis j'ai rendez-vous à Point Vision parce que je vois plus de près c'est à dire que même quand je travaille dans la vente, que je regarde le code barre je suis obligée de dire au client qu'il faut me le lire parce que j'arrive pas à le lire c'est vraiment, voilà, je pense que la vie, ça arrive je vois plus clair, alors que j'ai des lunettes depuis que je suis née mais là je pense que voilà, il y a quelque chose, bon je pense que ça va modifier un peu comme ça je demanderai à Firmo d'avoir des nouvelles lunettes beaucoup me croisent et me disent mais elles viennent d'où vos lunettes à chaque fois, c'est trop marrant je suis avec Eden qui est derrière, on va lui contrôler ses yeux parce qu'il me dit qu'il voit mieux sans ses lunettes donc je pense qu'il a un souci aussi au niveau des lunettes sachant que Point Vision, tu vas sur Doctolib, t'as des rendez-vous tout le temps vous savez très bien que c'est très long d'avoir des rendez-vous chez les ophtalmos donc c'est très bien, ça a la chaîne, ok, mais tant qu'on a notre ordonnance c'est bon donc voilà c'est parti pour une nouvelle semaine avec moi bon je viens de rentrer, vous voyez, comme on voit mal, vous inquiétez pas attendez, je peux pas en plus j'ai plus de batterie, on voit strictement rien je reçois mon nouveau téléphone là ce matin, donc on va faire un petit peu un avant après on va voir si j'investis dans ma chaîne pour quelque chose parce que j'étais pas obligée de prendre ce téléphone mais je me suis dit quitte à repartir sur deux ans voire trois ans avec ce téléphone autant prendre de la qualité, donc j'ai pris le S24 Ultra j'avais été à Buick et Fruits et c'était pas si avantageux que ça donc j'étais sur le site Samsung et sur le site Samsung ils me reprennent mon téléphone 230 euros, le S21, parce qu'il est pas abîmé ce qui permet donc déjà de faire une bonne réduction donc là je prends pas de nouveau forfait pour l'instant parce que ça par contre je le prendrais chez Free, ça sera moins cher parce que Buick c'est un peu des escrocs niveau forfait mais là j'ai pris que le téléphone, j'ai fait un échantillon parce que forcément il coûte cher et ils m'offrent une tablette, la coque et la protection Samsung en plus, donc voilà, c'est chez eux bon bref, je reviens de chez L'Ophtalmo parce qu'à la base on était parti pour ça je suis restée une heure et demie, photo machin alors il s'avère, ça y est les filles, je rentre dans une autre catégorie là je vais avoir des lunettes progressives, on applaudit en commentaire bébé à moi plus de près j'ai pas un oeil jaune là, il m'a mis du produit jaune dans l'oeil là alors je vois plus de près, je lui expliquais que quand j'étais en caisse j'arrivais plus à lire les codes barres donc vers progressif, il m'a dit quand vous en aurez pendant 15 jours ça va être compliqué, vous allez pas trop bien voir alors n'hésitez pas à me faire un petit retour là dessus j'attends un peu parce que Aladin, oui bon je vous le dis quand même parce qu'on est dans la semaine où c'est qu'on n'a que des bonnes nouvelles on est positif, le positif ramène du positif Aladin s'est fait embaucher ici donc je suis contente et je suis passée sur sa mutuelle d'entreprise donc j'attends d'avoir la nouvelle carte parce que moi je suis chez Emema et je suis Emema zéro tracas, zéro blabla je suis pas remboursée presque de rien donc voilà, et là je vous ment pas 50 euros Eden, 50 euros moi c'est à dire que j'en ai eu pour 106 euros de dépassement d'honoraires chez l'Oftalmoa, et encore elle m'a dit il y a eu, j'en avais pour bien plus cher que ça parce qu'il y a eu la partie sécu de déduit, mais il y a des dépassements d'honoraires de 53 euros pour lui et pour moi parce que c'est secteur conventionné 2, vous connaissez ces machins là et je lui dis, bah on voit sur le site si on peut pas avoir un mec en secteur 1 elle m'a dit, non non, tous les ophtalmos c'est pareil je dis, ah ouais, mais moi je suis jamais remboursée par ma mutuelle donc là je vous ai donné 106 balles je sais que je vais les avoir sous le nez quoi c'est quand même un budget d'aller chez l'Oftalmo tu te rends pas con ? alors c'est clair, point vision c'est bien, mais je me demande s'ils rajoutent pas des examens quoi parce que là on est passé à 10 machines franchement, on est passé dans 3 pièces différentes avec plein de machines différentes savent que, sache-le, à chaque fois que tu t'assois que tu poses ton manteau sur la machine tu casques, tu payes et voilà, et après tu te retrouves avec 200 balles d'Oftalmo et 106 euros à ta charge 106 balles ? ok, ok j'ai pas le choix, je paye bon, il s'avère que j'ai un autre problème on peut dire ça comme ça, j'ai envie de vomir je me sens pas bien j'ai un grain de beauté dans l'oeil j'ai un grain de beauté dans l'oeil les gars le gars, je vois pendant 2 heures il me dit, ah non, non, il faut que je vous en parle c'est pas, il me dit, regarde en haut à gauche, regardez mon oreille non, il me disait comme ça haut, va, gauche, droite, haut je faisais comme ça allez, haut, haut, bas et je dis, ah vas-y j'en pouvais plus, mon oeil il pleurait tout seul et je dis, qu'est-ce qu'il me fait ? et je voyais qu'il bloquait sur cet oeil là et là il m'a dit, vous avez un grain de beauté dans l'oeil je dis, mais qui a un grain de beauté dans l'oeil ? il me dit, non, ça arrive, ça surveille tous les ans il faut bien mettre des lunettes de soleil et tout ça, je dis, vous inquiétez pas moi j'ai des yeux bleus et c'est vrai que le soleil il est vite agressif pour nos yeux donc en fait, vous inquiétez pas je mets des lunettes de soleil tout le temps j'ai dit, mais un grain de beauté dans l'oeil ? il me dit, ouais, ouais, ça arrive je dis, putain, mais c'est un truc de fou et Eden, donc ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas fait contrôler il s'avère que Eden a de la tension dans l'oeil gauche donc il m'a dit, bon, on va contrôler mais c'est quand même une grosse tension je dis, ah ouais, ça fait quoi en fait ? il m'a dit, c'est pas douloureux mais une tension dans l'oeil, c'est que l'oeil, il gonfle et il m'a dit, on se surveillera sur un an là, ça ne va pas le gêner du tout si l'année prochaine, il a encore de la tension dans l'oeil on avisera mais c'est chelou, non ? dites-moi, vous, si vos enfants, ils ont déjà eu de la tension dans l'oeil alors moi, je pensais que la tension dans l'oeil, c'est quand ton oeil, il fait ton oeil, il bouge tout seul non, non, il m'a dit, c'est l'oeil, il gonfle en fait et lui, il m'a dit que l'oeil gauche, il avait une bonne tension le précieux le précieux unboxing, pour une fois, c'est pas une collab oh là 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 j'ai peur, je sais pas pourquoi ça fait tellement longtemps que je me suis pas acheté un truc comme ça alors, on a le Galaxy Tab offert j'ai envie de te dire vu le prix du téléphone, tant mieux mais au moins, voilà, ça compense on a la protection et on a, j'ai pris transparente j'ai pris la coque transparente j'avais avec des décors, mais vu que j'ai pris couleur verte comme ça voilà c'est un truc de fou, je suis tellement contente oh my god, j'ai même peur de l'utiliser oh là là, il est incroyable donc je l'ai pris à une couleur verte et regardez les caméras, c'est ce que je vous parle des caméras, pour moi, vous faites une belle vidéo ah mais il est lourd non mais je vais muscler mon bras avec ça alors j'ai lu, je vous fais un petit retour c'est pas une collab non non, je veux pas une collab, je le sens sur mon porte-monnaie c'est en titane donc normalement c'est fait pour amortir les chutes et tout ça bon, on va éviter de le faire tomber, vu le prix mais incroyable je filme avec mon téléphone mon nouveau téléphone donc au niveau du visage, on voit plus les détails je sais pas si c'est un avantage c'est plus clair, c'est moins jaune il y a moins de reflets voyez-moi mon vieux téléphone donc là on voit quand même un punaise un truc de fou, même mes cheveux même mes cheveux en racine sont plus marrons alors que là c'est plus clair bon, là je m'en vais à Action je vais juste essayer de trouver un truc pour coller derrière mon téléphone qui sert à maintenir en fait quand je vlog parce que là, putain, si je l'ai fait tomber, je pleure je devais, j'ai arrêté mon tâche comme j'ai cité qui sur Insta j'avais pas la force en fait je voulais changer d'air un peu, sortir j'étais à Action pour ça à la base bon, j'ai pas pris grand chose j'en ai profité de prendre du PQ parce que vous savez, ça part vite voilà, je l'ai pris là bon, d'habitude il est rond et vous voyez, pour moi vloguer je passe mon doigt dedans, c'est une sécurité et en même temps je tiens mon téléphone bien sûr sachant que là il est un peu plus ovale il y a plusieurs coloris ça coûte 99 centimes je prends toujours ceux-là de Action depuis des années je l'échange une fois par an par précaution parce que j'ai peur que ça se décolle mais ça se décolle pas en fait même quand tu l'arraches ça tient super bien donc ça c'est une bonne pépite ça tient bien alors je le colle pas sur mon téléphone je le colle sur ma coque de téléphone voilà, pour pas abîmer le téléphone sachant que c'est juste un autocollant et bien sûr, qui c'est qui a trouvé du petit marseillais à la fraise bah écoutez vu que c'était à la fraise j'ai dit je prends bon je vais pas vous faire un haul exprès pour trois trucs voilà, fraise, fraise faut vite le dire ouais mais ça va c'est bon et une petite grenouille pourquoi ? c'est une grenouille que tu accroches à tes peaux de fleurs voilà c'est complètement stupide mais ça c'est quand tu vas à Action regarde voilà t'achètes des trucs de con voilà bon bref nos comments salut je vous retrouve en ce quel jour ? mercredi donc j'ai pas trop le temps Eden a une petite formation au niveau de l'école en fait il s'est inscrit à un stage de secourisme je m'habitue à mon nouveau téléphone ça fait bizarre voilà en plus il est quand même assez lourd je tiens à vous le dire au cas où pour sa protection ils m'ont offert une coque Samsung mais je trouve qu'elle est pas très épaisse donc j'ai acheté une coque sur Reno Shield alors Reno Shield je crois que ça se prononce comme ça c'est les coques normalement qui sont incassables quoi tu vois ça peut pas casser ton téléphone sauf que ça coûte vraiment cher je trouve que 50 balles une coque c'est cher mais j'en ai une sur mon ancien Samsung il a fait 2 ans et demi il est tombé 1000 fois il a jamais rien eu faut pas qu'il tombe avant que j'essaie le coque là c'est des super coques voilà si vous connaissez pas bah c'est les c'est les meilleurs constructeurs de coques voilà bon on entend Wally qui passe l'aspi jusqu'au 30 hein les gars jusqu'au 30 vous avez le bijou au fer moins 25% sur les produits Nox c'est les parfums bien sûr moi mon préféré c'est le 018 c'est Flower je vous le dis à chaque fois parce qu'au cas où vous le cherchez le bijou au fer moins 25% Wally passe l'aspirateur il m'aide salut Wally je tiens à vous le dire parce que beaucoup ne vous le disent pas mais il gagne une commission sur chaque vente donc voilà j'ai envie de te dire si tu veux me soutenir et te faire plaisir ou faire plaisir pour un anniversaire ou la fête des mères ou peu importe n'hésite pas il y a Nox jusqu'au 30 moins 25% avec mon lien et je gagne une petite commission ça permet de m'encourager en même temps merci les bébiches bon allez faut que je finisse de me préparer même si j'essaie de me préparer vite fait j'ai mis ces méchereux et je vous retrouve tout à l'heure alors je vous retrouve regardez la qualité en ce mercredi soir donc là je m'en vais chez l'orthophoniste comme presque toutes les semaines sauf que là cette fois-ci on va tester bah c'est pas testé parce que ça se passe comme ça en fait habituellement quand vous avez un trouble de l'oralité parfois elle vous dit de ramener à manger des choses que vous n'aimez pas ou que vous avez aimé mais que vous n'arrivez plus à manger que vous soyez enfant ou adulte il y a des c'est pour tout le monde donc là le challenge c'est de manger du saucisson ça paraît tout con mais vu que le saucisson ça passait que ça passe plus on va retester le chorizo en fait elle a dit vu que tu aimes bien tout ce qui est très épicé est-ce que tu savais que le chorizo c'était épicé donc ça permet juste de tester des nouvelles saveurs et vu qu'il ne mange aucune pizza mais qu'il aime bien le fromage on va tester les mini pizzas vous savez les petites pizzas rondes là à partager donc voilà le challenge du soir sachant que là cette fois-ci c'est chez l'orthophoniste ça ne sera pas en dehors avec des gens et tout ça peut-être ça passera mieux je ne sais pas d'abord j'ai besoin de son aide et je le sens que lui aussi donc bon la magie de l'orthophoniste il a mangé le chorizo il a kiffé les pizzas en fromage c'est incroyable là on mange pizza en fromage ce soir alors non c'est bien franchement il a fait des gros efforts on ne peut pas dire t'es un chimpierre je vous retrouve en ce jeudi alors je voulais vous montrer quelque chose qui je pense peut m'aider moi et des enfants donc c'est une nana que j'ai rencontrée quand je travaillais à Kiabi et en fait elle m'a dit ce qu'elle faisait et j'ai bien aimé le concept donc là le site c'est l'univers créa d'Audrey Bijoux elle m'a dit vu que souvent moi je suis un peu triste tout net j'ai l'impression que d'avoir des mauvaises zones et tout elle m'a dit je vais faire quelque chose qui peut t'aider alors certes il faut y croire comme on dit il y en a ils ont des gris gris chacun son truc moi je pense que si ça peut m'aider pourquoi pas et elle a fait aussi quelque chose pour Léna vous savez que Léna il y a des hauts débats aussi depuis qu'on est ici j'ai l'impression de ne plus la reconnaître et elle est à côté de moi quand je dis ça pour Léna elle m'a écrit un petit débrief c'est une pierre en grenat alors je pense que c'est celle-ci voilà la petite pierre en grenat vous voyez elle est jolie qui procure de la bonne humeur favorise l'apport d'énergie et de vitalité le grenat aide à lutter contre le découragement la tristesse cette pierre favorise le respect de soi et sa confiance en soi je crois que je vais lui piquer ce minéral génère du courage permettant ainsi de faire face aux difficultés rencontrées et de réussir les projets réalisés avec facilité c'est tout à fait ça il permet de faire face à des obstacles sereinement la protéger d'énergie négative et aide à combattre l'instabilité émotionnelle aussi c'est exactement ça le grenat permet de renforcer l'image qu'on a de soi de l'affirmation de soi cette pierre attire les vrais amis et permet à Léna c'est bon c'est pour toi ça et c'est lui ou celle qui apporte qui porte de trouver facilement l'âme sœur et le bon partenaire Léna c'est bon t'as des potes il va aller mieux mais non elle a pleuré pleure pas ça s'est pas bien passé ou quoi ? donc là je vous mets ces petits coordonnées si vous voulez la rejoindre alors moi c'est une plus grosse pierre je vais la sortir du paquet garantissant nickel sans plomb sans cadmium ils sont hypoallergéniques et légers et durables elle est trop belle regardez moi ça on dirait mes yeux alors elle symbolise le renouveau le commencement favorise votre confiance ce dernier est donc particulièrement efficace lorsque vous êtes confondré à de nombreux bouleversements c'est ce qui m'arrive cette pierre vous permet d'éloigner les pensées nocives et entretient votre optimiste et votre enthousiasme bien sûr on en a discuté si vous choisissez une pierre chez elle en bracelet en bijoux en collier bref peu importe elle vous demande ce que vous voulez donc là je l'ai porté vous voyez il est trop bien je crois en plus à habiller tout bon c'était pas prévu on s'en va à Lyon de Bruxelles alors j'étais une seule fois et en fait je suis restée dedans on nous a jamais servi je vous jure que c'est vrai on nous a jamais servi on servait les nouveaux qui arrivaient et nous on nous regardait on ne servait pas on ne demandait pas qu'est-ce qu'on voulait boire c'était très très spécial et en fait on s'est dit c'est bizarre et c'était Aladin il est un peu typé et on était dans un endroit où on sait que ils n'aiment pas trop les gentils pieds et on s'est dit c'est obligé c'est ça c'était obligé on est rentré on nous a assis on nous a jamais servi et le serveur passait à côté de nous il donnait les repas il demandait les consommations aux gens et tout mais nous rien donc je dis bah vas-y on se part c'est pas la peine accueilli comme on est bon on a mangé à Léon on a passé un très bon moment avec la famille par contre parfois ils sont un peu radins sur le genre Léna elle a une purée il a dit c'est pas volonté la purée je dis mais attendez vous lui avez donné une petite peluche pour pas décoller quoi je crois qu'il en a ramené MDR et normalement petit outfit mes bottes qu'elle m'a piquées parce qu'on fait la même pointure le pull chien qui bouge pas trop de Louis Presley il y a un abonné qui m'a demandé justement sa fille elle allait kiffer et puis la jupe c'est Zara c'est le marque de mon placard non c'est nul Zara c'est nul Zara c'est nul on va plus chez Zara je crois que c'est là c'est les collants qui se cassent pas parce qu'ils sont toujours pas cassés et ils a écrits tu les as eu je sais pas j'ai été trouvé dans mon placard c'est ceux de je sais pas Jephi ou de Chine non c'est pas possible parce qu'ils sont incassables ouais je crois que c'est Jephi t'avais pas eu une marque où c'est vraiment les collants incassables ah oui si parce qu'ils serrent en haut mais j'avais eu des problèmes avec eux en plus de ouf et vraiment ils bougent pas du tout je me retrouve dans ce vendredi très pluvieux une catastrophe alors aujourd'hui j'étais faire quelques courses et je me suis sentie très mal en caisse j'avais hyper mal à l'estomac et ça me donnait des poids en cœur horribles ce qui m'est passé je sais pas ce qui est arrivé donc j'ai pris du pantoprazole c'est ce que mon médecin dans le nord mon gastro-entérologue m'avait donné en fait parce que j'ai une gastrite sévère en fait au niveau de l'estomac donc je peux avoir des grosses crises mais des crises donner des bouffées de chaleur je te jure à faire un malaise vague à la doule je me suis allongée dans le canapé en rentrant j'ai pu bouger donc j'ai pris ça et un doliprane et bon sachant que je sors de quoi je sors il y a 2-3 ans j'ai attrapé l'hélicobacter pylori et après la gastrite sévère et ça j'aurais ça à vie donc bon mais j'ai encore la nausée là et là j'ai une nausée alors je sais pas ce que j'ai bah d'abord je guéris pas d'un truc je chope un autre truc je pense pas que c'est j'ai chopé j'ai pas chopé un truc je pense vraiment c'est dû à mon estomac direction l'Espagne et comme par hasard qu'est-ce qu'on voit de gros camions action ah ils rigolent pas par contre ils savent pas trop rouler les gars il y en a 2 en plus on est l'après-midi on a été en Espagne vite fait pour Aladin et là on s'est arrêté en daï on a profité parce que malgré qu'il y a un petit vent il fait pas chaud chaud c'est la première fois depuis 6 mois qu'on prend l'air et j'en ai besoin ça fait tellement du bien je vais vous filmer un peu la playa on est avec Léna elle a fait péter la robe blanche ça fait tellement du bien c'est pas longtemps on reste une petite heure mais voilà c'est pas à faire la route pour rien Mister Noam fait de la trottinette il se dégourdit les pattes on adore non pas aujourd'hui il fait pas assez chaud mais on va se balader un peu quoi on est rentré de la plage bon le temps ici il fait toujours gris souvent il fait gris c'est pas le même temps qu'à la plage mais après il y a plus d'une heure de route donc voilà je vais clôturer le vlog parce qu'il va falloir que je le termine et de le monter pour demain matin n'hésitez pas bien sûr à me soutenir en likant partageant et vos abonnants j'espère que vous verrez un peu la qualité de l'image par rapport au début de la vidéo qu'il y a quand même un changement donc vous voyez dans ce vlog j'ai essayé de rester positif vous avez raison pour essayer de rester plus positif mais bon ça veut pas dire que les gros coups durs je vous en parlerai par contre ça voilà je reste naturelle quand même à ce niveau là quand ça va vraiment pas ça va vraiment pas donc voilà l'aléna elle arrive on s'en va faire 2-3 courses et puis je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous surtout ciao Sous-titrage FR ?